Alors moi l'effet marquant qui vraiment m'ont beaucoup impressionné c'est que on est parti de choses très fondamentales et avec des gens qui travaillent de façon très fondamentale mais avec toujours des applications cliniques et c'est la première fois que je suis dans un congrès où les fondamentalistes cherchent toujours à montrer l'application pour des maladies neuromusculaires et du coup c'est une ouverture absolument fantastique entre des choses que nous on observe cliniquement et des choses que eux observent par la recherche avec des technologies qu'avant on utilisait pour des choses pour comprendre un peu le développement des choses etc maintenant on vraiment comprend pour la pathologie et donc on a des domaines comme par exemple les myopathies faciaux scapulohumérale la dystrophie myotonique de steinert on a fait des grands bons en utilisant des technologies vraiment de grands screenings pour chercher des nouveaux mécanismes des nouvelles molécules qui aujourd'hui vont déboucher sur obligatoirement des thérapeutiques assez rapide et ça ça m'a beaucoup impressionné je pense que c'est ça l'esprit du congrès c'est vraiment chaque fois lié le fondamental à la recherche des pathologies et les pathologies au traitement la deuxième chose vraiment très importante que j'ai trouvé c'est qu'on a su à chaque fois qu'on a un nouveau traitement on essaye toujours d'utiliser tout ce qu'on a développé pour un traitement pour l'appliquer à un nouveau traitement c'est à dire on a une maladie ça a marché on après la preuve de concept et bien on passe à l'autre et on montre aussi la preuve de concept et on se rend compte aujourd'hui par exemple les oligonucléotides antisense qui ont marqué quand même l'évolution de la myotrophie spinale on essaye de de plus en plus de l'utiliser pour d'autres pathologies et puis on a bien sûr la thérapie génique mais la thérapie génique on se dit qu'aujourd'hui quand on a un vecteur qui rentre bien là où on veut ben finalement on peut mettre tout ce qu'on veut dedans et ce vecteur il va pouvoir emporter plein de choses mais on se rend compte que c'est pas si facile que ça et qui a encore besoin de beaucoup développer des stratégies chez l'animal de comprendre et d'optimiser tout ça donc là j'ai vraiment rencontré des présentations où on optimise tout ça pour essayer d'être beaucoup plus efficace et du coup de l'appliquer à beaucoup plus de maladies et ça c'est vraiment le deuxième point important c'est qu'on est très proche dans d'autres maladies de trouver des thérapies qui soient applicables très vite alors après il restera le problème de savoir comment les agences de médicaments nous permettront d'aller plus vite à partir d'un moment à être un médicament a été développé pour une maladie comment on pourra l'appliquer plus vite dans une autre maladie en termes de régulation de tous les papiers qu'il faut faire avant qu'on puisse faire un essai thérapeutique et ça ça n'a pas encore montré son efficacité encore donc je pense que pour 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 nos malades pour nos familles qui attendent je crois qu'il ya tellement d'avancées et quand je regarde 30 ans avant quand on a commencé à chercher les gènes et où on est aujourd'hui dans ce myologie 2019 je crois vraiment qu'on a on a fait un pas et que ce pas là pour moi qui suis médecin c'est vraiment le pas de la thérapeutique et du bien-être des patients donc il faut continuer à se battre mais l'espoir devient réalité et ça ça change quand même beaucoup